Moi justement, je ne regarde pas le sport, donc en général, ça ne dépend pas du sport, c'est juste le sport, je ne regarde pas. Ce n'est pas une question que ce soit moins bien. Je pense qu'ils ont gagné plein de trucs en hand. L'équipe féminine est plutôt douée, se débrouille plutôt bien. L'équipe masculine, on ne l'entend pas parler, mais après, il faut bien une place pour tout le monde. Le hand féminin, en tout cas, l'équipe est plutôt bonne, un truc comme ça. C'est un bon sport d'équipe. Le collectif et le courage sont mis en avant. Ça ne déclenche pas des passions, en fait, je pense. Le hand, c'est très calme, ils sont civilisés, ce n'est pas comme le foot. Voilà, c'est une jeune fille qui le dit, c'est quand même un sport d'impact et c'est un sport extrêmement physique, le hand. Maxime, bien d'accord. Oui, c'est pour ça qu'en général, on s'entend bien avec les rugbymen, parce que c'est deux sports qui ont pas mal de similitudes. Oui, il y a le même état d'esprit, on remarque qu'il y a le même état d'esprit, notamment pour les 3e mi-temps aussi, parfois. Oui, c'est ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on dit aussi, mais bon, ça c'est un mythe peut-être, c'est une légende. Oui, c'est peut-être pas vrai. Oui, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, c'est un sport en tout cas qui mérite d'être encore plus médiatisé avec le palmarès du handball français, on ne comprend toujours pas. En tout cas, voilà, on souhaitait faire une place au handball et au handball universitaire dans notre émission ce soir. Le sport universitaire continue avec notre rendez-vous évidemment incontournable, c'est les universiades, les universiades notamment de Shenzhen, rendez-vous avec d'abord le jingle. Et pour parler des universiades en musique, je vous demande d'accueillir Damien Bardot, un habitué de l'émission, directeur de la communication de la Fédération française du sport universitaire, mais également Frédéric Pouzy, champion de France de l'Anse et du Marteau en 2008, et Abdelkader Salifou, pongiste, tennis de table, ping-pong, numéro 135 mondial, numéro 5 français, ravi de vous accueillir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi. On a tout de suite deviné qui était le... Le pongiste et qui était le lancé du marteau. Ravi de vous accueillir, salut Abdelkader, Abdel, tout le monde vous appelle Abdel. Oui, c'est ça. Et puis salut Damien évidemment, un habitué de l'émission. Vous dormez là en général ? Tout à fait. Vous êtes là tout le temps, je vais finir par me poser des questions. Ravi de vous avoir sur le plateau pour parler des universiades. Les universiades, c'est quelque chose qui vous aurait tenté, Xavier Langeret, participer aux Jeux Olympiques universitaires à l'époque où vous étiez à l'Inns à Lyon ? Tout à fait, on en aurait souhaité, mais malheureusement le handball fait partie de la programmation des universiades. Pourquoi Damien Bardot ? Pourquoi le hand n'est pas programmé aux universiades ? En fait, il y a au départ 11 sports obligatoires qui ont été choisis par la FISU depuis que les universiades existent, c'est-à-dire 1959. Et puis il y a un certain nombre de sports optionnels qui sont choisis par le pays organisateur. Je pense que le hand a dû peut-être apparaître une fois, mais c'est donc très rare. C'est dommage parce que ça serait une vraie chance de médaille pour les Français. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on est une grande nation du hand, mais ça arrivera peut-être sur une des futurs universiades, d'autant que les pays organisateurs choisissent de plus en plus de sports optionnels. Donc on peut imaginer que ça arrive pour rapidement. Toutes les relations que vous avez, le pouvoir que vous avez, Damien Bardot, il faut faire quelque chose pour le hand français au niveau universitaire. On va se pencher sur le cas du lancer du marteau. C'est un sport qui finalement est beaucoup moins médiatisant encore que le hand. Pourtant, Frédéric Pouzy, vous, vous êtes champion de France, on l'a dit, mais vous avez participé déjà à trois universiades. Sixième, cinquième, quatrième. La prochaine à Shenzhen, c'est la bonne. C'est le podium obligatoire. Les gens qui passent dans cette émission, en général, font une médaille. Donc on va vous suivre de très très près. Comment on vient au lancer du marteau ? Pourquoi pas le hand ? Pourquoi pas le rugby ? Pourquoi pas le foot ? Pourquoi pas le hand ? Je ne peux pas l'expliquer parce que j'ai eu la possibilité. Le rugby, c'est à cause de ma mère qui m'a dit non, tu ne feras pas de rugby. Mon père, ayant été joueur de rugby, s'est détruit l'épaule au rugby. Donc je n'ai pas eu le choix. Alors pourquoi lancer du marteau ? Vous avez fait de la clé d'abord pour commencer ? J'ai fait la clé et j'ai très vite commencé les lancers grâce à une structure qui était adaptée avec un entraîneur qui m'a tout de suite fait aimer ça. Les sensations ressenties dans cette discipline ne m'ont vraiment plu dès le départ. Parce que c'est vraiment des sensations particulières. Je fais beaucoup de sport co et ça n'avait rien à voir. D'accord. Et au niveau des études ? Je viens de finir un master de chimie. Et donc là, je viens de trouver un emploi en tant qu'informaticien. D'accord. Et ça vous permet de continuer à pratiquer votre sport de haut niveau ? C'est très compliqué parce que c'est un emploi d'ingénieur. Donc on ne compte pas ses heures, entre guillemets. Donc il faut arriver à jongler avec deux emplois de 8 ans et rajouter une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. C'est ce que soulignait peut-être Maxime Alves tout à l'heure. La difficulté effectivement au sortir d'un diplôme, de trouver un boulot, de le respecter et puis de pratiquer le sport de haut niveau. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas toutes les structures qui permettent effectivement de faire les études et le sport à côté. Et puis même après, quand vient le travail, quand on rentre dans la vie active, c'est d'autant plus difficile. Adel Kader Salifou, vous avez la même difficulté vous ? Vous êtes à l'INSEP, c'est ça ? Oui, je suis à l'INSEP. Voilà. Et puis pongiste de haut niveau. Pour l'instant, vous avez mis les études entre parenthèses pour pratiquer le tennis de table en permanence ? C'est ça. Parce qu'en fait, le problème pour nous, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'entraînement. On s'entraîne 6 heures par jour. Donc ce n'est pas évident de... Et en plus, on est toujours parti. Ce n'est pas évident de toujours concilier les études et le sport. Mais en attendant, j'ai mis un petit peu les études de côté. Mais je reste encore dedans puisque je fais toujours des cours d'anglais. D'accord. Pour faire quoi après ? En fait, l'anglais, c'est parce que c'est une langue internationale et c'est hyper important. Mais mon but, c'est surtout de finir kiné. Kiné. Très bien. Alors, on va parler de vous et du tennis de table dans un instant. On a déjà reçu des pongistes sur ce plateau, mais le lancer du marteau avec des images impressionnantes. Moi, j'ai été vraiment fasciné par ce sport. Non, mais on a déjà vu ce sport. Mais enfin, c'est quand même un sport où il faut beaucoup s'entraîner, où il faut soulever beaucoup de fonte. Et Adrien Toubiana vous a suivi lors de votre quotidien. Frédéric Pouzy, voici un reportage étonnant. Frédéric Pouzy, 27 ans, champion de France de lancée du marteau en 2008. Une discipline qui lui procure un plaisir énorme. Il faut savoir qu'on lance un marteau à environ 70-75 mètres. Il exerce une force sur nos doigts qui est de l'ordre de 250 à 300 kilos. C'est comme si on tenait une barre d'un poids de 300 kilos à bout de main. Il faut se rendre compte, avec l'inertie de l'engin, c'est une sensation assez exceptionnelle. Frédéric Pouzy a terminé un master 2 de chimie l'an dernier et a commencé à travailler comme ingénieur informaticien dans le système bancaire. Entre marteau et boulot, ça fait trois mois que Fred Pouzy a un rythme de vie acharné. C'était un midi 17h30 travail, 18h à l'entraînement jusqu'à 21h30, 22h. Et on recommence le lendemain matin. Et les week-ends, physiquement, pour l'instant, ça va. Là, c'est pas la partie la plus compliquée, c'est la musculation. Donc on est en salle, il fait chaud, ça va. La muscu Frédéric adore ça. Il aime s'y lancer des défis comme ici, où il bat son record à l'arraché, 120 kilos. On peut pas essayer de faire du haut niveau si on prend pas plaisir à faire de la muscu, quoi. Parce qu'on y passe en ce moment, j'y passe deux tiers de mon temps dans la salle de musculation. Puis même plus de deux tiers. Si je pourrais pas y aller reculons, quoi. Si je suis pas motivé tous les matins pour aller sous le débar, ça pourrait pas passer. Comme la majorité des sportifs, le rêve de Fred est de participer aux JO. Il lui reste néanmoins quelques marches à franchir. Le plus dur pour moi, ça sera de se qualifier, de faire une fois les minimas. Faire les minimas, mais en général, ils sont aux alentours des 77,50 mètres, 78,50 mètres. Mon record, c'est 76,95 mètres. Là, j'ai fait 76,50 mètres. J'ai une étape à passer, que ça fait quelques années, maintenant, que je bute sur cette étape. La ligne des 77 mètres. Et donc, une fois que je serai passé cette étape, je pense que la route va s'ouvrir. Une fois lancé, rien ne peut arrêter. Frédéric Pouzy. Ah ça, c'est clair que lancer, personne ne peut vous arrêter. En tout cas, personne ne va tenter de le faire sur ce plateau. Il n'y a que Léon de Baleur qui serait capable de le faire, mais uniquement dans le cadre d'une troisième mi-temps. On est d'accord, les gars, bien évidemment. Et encore, et encore, ils hésitent. C'est quand même un sport très, très dur, beaucoup d'entraînement. Et finalement, la compétition, vous avez quoi, six essais, c'est ça ? À chaque fois, dans une compétition, on prend le meilleur essai pour réussir. C'est, j'ai envie de dire, c'est un sport de l'ombre. C'est compliqué. C'est complètement un discipline, vraiment amateur, dans le pur sens du terme. C'est vraiment, on fait ça par plaisir. Les gens qui lancent le marteau, les entraîneurs sont des passionnés, parce que financièrement, il n'y a aucun retour sur investissement. Bien sûr. Vous connaissez l'origine du marteau ? Pourquoi le marteau plutôt que le poids ? Moi, personnellement. Et puis, quelle est l'origine du marteau ? Le marteau vient des jeux celtes, à la base. Donc, c'est lancé de marteau de forgeron, qui faisait 16 livres à l'époque. Donc, 7,265 kg. Donc, ça vient de là. C'est vraiment une discipline ancestrale. D'accord. Et vous avez préféré le marteau au poids ? Oui. Je ne t'ai plus doué. Très bien. On a une chance de médaille, là, incontestablement. Il a l'expérience des universitaires. Il en a fait trois, Damien Bardot. Il est limite, par rapport à l'âge. Il est tout limite. À deux mois de près, il ne pourrait plus participer, puisque c'est de 17 à 28 ans. Mais vraiment, on espère que ça sera la bonne pour lui, parce qu'il a fait sixième à Izmir en 2005, quatrième à Bangkok et à Belgrade. Et donc, là, il va viser le podium. J'espère que ça sera la bonne pour lui. Quelques images encore très spectaculaires du lancé du marteau. Moi, j'ai été vraiment fasciné quand j'ai pu vous observer, Frédéric. Votre objectif, finalement, votre kiff dans le lancé du marteau, de l'entraînement, de la compète, c'est quoi ? C'est de faire une médaille et de représenter la France et de faire une médaille aux universitaires ? C'est ça, votre objectif ? L'objectif, oui. C'est la famille, c'est le Graal. C'est la montée sur la boîte. C'est la plus haute marche, l'objectif. Quand vous regardez ça, Abdelkader Salifou, vous vous dites que vous ne pratiquez évidemment pas le même sport, mais vous êtes très, très loin de Frédéric, ou finalement, vous êtes de la même famille puisque vous êtes tous les deux des sports de haut niveau ? On va dire qu'on est en même temps loin et proche puisque c'est vrai que ce n'est pas du tout la même discipline. Je veux dire, nous, on n'a pas cette notion de force, on a un adversaire, alors que lui, il se bat plus contre lui-même. C'est vraiment très différent. Mais après, c'est vrai que dans tous les sports, il y a énormément de similitudes. On peut voir au niveau mental, au niveau physique, il faut être bon dans tous les compartiments. Et c'est là quand même où on voit que tous les sports, il faut à peu près les mêmes qualités pour pouvoir percer. C'est vrai qu'au niveau mental, c'est vous, lors des dernières universidades, en demi-finale contre le Japon, qui avez fait la différence par équipe, si je me souviens bien. On a quelques images d'ailleurs. C'était la première fois que l'équipe de France universitaire de tennis de table battait l'équipe du Japon. Après, malheureusement, vous avez perdu contre la Chine, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'était quand même un exploit. Regardez, on voit les images, on a l'impression que vous avez gagné le titre de champion du monde ou de champion olympique. C'était après la demi-finale. Pourquoi était-ce un moment aussi historique ? Et c'est vous qui avez donné effectivement le point gagnant à l'équipe de France à cette époque ? Parce qu'en fait, déjà, en quart de finale, on avait joué Chine Taipei, qui était aussi une équipe asiatique et très dur à battre. On avait déjà fait l'exploit d'arriver en demi-finale. Et en demi-finale, ce qui s'est passé, c'est qu'on est mené 2-0 au point. On est mené 2-0 dans le double, avec le numéro 10 mondial dans leur équipe. Donc, on commençait quand même à sa santé leur aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retournement de situation incroyable. Ils ont gagné le double, ils sont allés le chercher 3-2. Derrière, Manu a gagné sur le numéro 10 mondial, le Besson. Le Besson qu'on a reçu dans cette émission, sur ce plateau absolument. Donc, il a réussi à battre le numéro 10 mondial, qui est un exploit. Et derrière, sur mon match, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis aussi mené 2-0. Et je gagne 3-2. En fait, c'est parce qu'on est la même équipe. On a été champion d'Europe, junior tous ensemble. Et c'est pour ça que... C'est une bande de copains. Sachant que ça se déroule en Chine, on a eu l'occasion de le dire dans cette émission. Donc, ça se joue chez les Chinois, devant leur public, dans leur entre. Ça risque d'être compliqué ? C'est toujours compliqué, même quand on n'est pas forcément en Chine. Contre les Chinois, oui. C'est toujours compliqué contre les Chinois, en général. C'est toujours compliqué contre les Chinois. Mais notre objectif, on a montré qu'on pouvait battre certaines équipes asiatiques. Donc, c'est d'essayer de rééditer l'exploit. Et ensuite, on verra bien. Et ce serait une médaille pour moi, simple. Une médaille. Il est monté sur le podium, finalement. C'est ça. Il sera à Shenzhen, Damien Bardot ? J'espère, j'espère. Il devrait l'être, normalement. Que doit-il faire pour y être ? À part rester lui-même, parce qu'il est brillant, excellent et super sympa. Ben voilà, rester au plus haut niveau comme il l'est aujourd'hui. Être étudiant, puisque c'est la condition sine qua non. Et en plus, ensuite, il y aura une sélection qui se fera en collaboration avec la Fédération française de tennis de table. Mais bon, comme Abdel, au même titre que Manuel Le Besson qu'on a déjà reçu, fait partie de l'équipe de France. Il y a vraiment de fortes chances. En tout cas, il a tout à fait le profil pour être avec nous à Shenzhen. Bon, vous savez que les caméras de Sporus seront braquées sur vous. On va vous suivre à Shenzhen, les amis. Et on va suivre également Frédéric Pouzy. On a dit, les Chinois sont les grands rivaux pour l'épongiste. Dans le lancer du marteau, quelle est la nation qui est la nation suprême aujourd'hui ? C'est la Biélorussie. Biélorussie ? Les pays de l'Est en général. Les pays de l'Est en général. Toujours une grande tradition. Pour les handballeurs, je pose la question, quelle est peut-être l'équipe qui vous impressionne le plus ? En général, les grosses rivalités sont avec les Allemands et les Croates. Historiquement, il y a beaucoup de nations. Le handball est un sport assez homogène quand même à haut niveau. On a cité ces équipes-là. On pourrait mettre la Suède aussi dedans, par exemple. C'est assez relevé. Donc, toutes ces équipes-là sont difficiles à battre en général. Et dans le championnat de France, Xavier Lorgere, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné ? Puisque vous avez l'occasion maintenant de croiser le fer avec les Karabatic et autres grands champions. Je pense que l'équipe de Montpellier est bien armée pour... Même si elle est un peu à la peine. Elle est moins hégémonique que la saison passée. Ils ont souffert de plusieurs blessures importantes dans leur effectif. Donc, ils ont perdu le classico du handball français, le Montpellier-Chambéry. Mais en récupérant tous leurs blessés, ils sont quand même armés pour bien figurer et en championnat de France et sur la scène européenne en Ligue des champions. Merci, merci à tous. Merci d'être venus sur le plateau de Sporu. Ça va vous porter bonheur. On a passé un moment très agréable avec vous. Passez de très bonnes fêtes de Noël puisque c'est de circonstance. À très bientôt évidemment sur l'antenne de MCE. Et puis vous pouvez retrouver cette émission sur mce.tv.fr. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501